Christelle bonjour. Bonjour Jean-Marc. Ce week-end a lieu à Moron-les-Bains, une concentration de vieux camions s'est organisée par l'association Les Mille-Pattes du Forêt. Alors moi, Les Mille-Pattes, ça m'évoque la Cibiche. Oui, c'est exactement ça, puisque c'est lié à des personnes qui sont dans le milieu du transport. Et on est tous plus ou moins conducteurs routiers. Et donc Les Mille-Pattes, effectivement, c'est parce que ce sont des véhicules décorés, des véhicules un petit peu d'exception qui vont être présents sur tout le week-end à Moron-les-Bains, juste en face du casino de Moron-les-Bains. Voilà, donc au niveau du château de Moron, c'est ça ? On n'est pas directement sur le château, on est vraiment à l'endroit où il y avait le cirque il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc là, il y a un grand, grand terre-plein. Et donc, on va être situé là. Quatrième édition de cet événement, donc le but, c'est de récupérer de l'argent pour aider les services oncologie et pédiatriques de l'hôpital Nord, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. On est partenaire aujourd'hui avec le CHU et les dons, enfin l'argent qu'on récolte, on le redonne au service oncologique pédiatrique de l'hôpital Nord. Donc, c'est vraiment à destination des enfants qui sont hospitalisés dans ce service-là. On leur apporte un petit peu, une petite parenthèse de bonheur, de douceur pendant leur hospitalisation qui souvent est assez longue. Mille camions ? Non, il n'y aura pas mille camions, mais plein de camions, on pourrait croire, mais beaucoup, beaucoup de camions qui vont être exposés, mais pas que des camions, d'autres expositions. Alors, des artisans qui vont vendre des choses, c'est un petit peu ça, ce n'est pas seulement des camions ? Alors, on a effectivement 130 camions qui seront présents sur le site pendant tout le week-end. On a également un camion de course du Team Aravi, qui est un véhicule qui fait le championnat de France des camions de course. Donc, voilà. Mais on a effectivement beaucoup de personnes qui vont exposer, notamment un graveur sur verre. On a aussi Shine, qui est une entreprise qui fait des produits de nettoyage pour les véhicules. On a également des personnes qui vendent des maquettes. On a diverses choses comme ça qui tournent autour du camion, mais autour du véhicule aussi. Et puis, on va avoir, bien sûr, tout ce qui est notre restauration, la buvette. Voilà, j'allais y venir, on peut se restaurer sur place. Oui, bien sûr. Et puis, le soir, de la musique avec un concert. Voilà, donc, on innove cette année. On a essayé de rendre cet événement encore plus festif. Donc, on a un concert le samedi soir de deux groupes de rock, qui sont Novatom et Chalice Rock. Et le dimanche, on aura également le groupe d'intervention festif, qui est une bandasse. Donc, il viendra faire un petit peu d'animation sur cette journée. Alors, pour la petite anecdote, on a toujours de la musique qui est diffusée sur notre événement. Et cette année, c'est Timothée, qui est notre petite mascotte, qui est un jeune qui était hospitalisé au moment de la création de l'association. Il était hospitalisé dans le service oncologique. Et aujourd'hui, il est en rémission et on l'emmène avec nous toutes les fois où on le peut. Ses parents, on les connaît bien. Ils nous font confiance. Et donc, l'année dernière, on l'a emmené au Grand Prix du Mans, justement, au Grand Prix des 24 heures camions au Mans. Et voilà. Et là, cette année, c'est lui qui nous fait l'animation. C'est un petit peu aussi l'espoir, parce que pour nous, notre espoir, c'est de les accompagner pendant qu'ils sont dans le service. Mais c'est un bonheur que de les voir en sortir. Voilà. Donc, les voir en rémission. Et puis, à Vosges, il y aura aussi un petit événement, puisqu'on pourra se promener à bord d'un véhicule qui a participé au débarquement. C'est ça ? Effectivement, oui. On va avoir un véhicule qui a participé au débarquement. Et dans le milieu des routiers, il faut le savoir, on est assez solidaires. Et du coup, cette personne a refait un véhicule du débarquement. Et effectivement, on va avoir les enfants. Alors, ça ne sera pas pour les adultes. Ça, pour une fois, ça sera réservé aux enfants. C'est un peu comme les bonbons Haribo. Donc, ça sera réservé pour les enfants. Et on aura donc une partie de l'utilisation de ce véhicule-là à Vosges, sur la place du marché, qui est vers la cité Saint-Laurent. Et donc, samedi matin, les enfants pourront aller se promener avec ce camion du débarquement. Il faut savoir que tout ce qui est à destination des enfants, c'est gratuit. Alors après, rien ne vous empêche. Rien n'empêche les parents de nous laisser un petit quelque chose pour qu'on mette dans notre caisse. Mais c'est gratuit. Et aujourd'hui, on va avoir à peu près une dizaine d'enfants du service qui sont encore soignés dans le service, qui seront aussi avec nous. Donc, ça, c'est un réel bonheur cette année que d'avoir tous ces enfants qui vont pouvoir venir avec nous. Ça se passe samedi et dimanche, donc, à Moron-les-Bains. C'est organisé par l'association Les Mille-Pattes du Forêt. On se donne donc rendez-vous ce week-end sur place. Merci beaucoup, Christelle. Et puis, bonne chance pour cette manifestation. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ciao.